Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite, et dans cette vidéo je vais vous montrer les différences qu'il y a eu entre la saison 6 et la saison 5 sur la map de Battle Royale. Donc c'est possible que j'oublie certaines choses, parce que je ne suis peut-être pas au courant de toutes les nouveautés de la map, mais voilà, j'ai découvert pas mal de choses, donc je vais vous dire tout ce que moi j'ai découvert, et tout ce que j'ai réussi à récolter comme informations. Alors je vais bien sûr aller en mode studio, ce sera beaucoup plus facile pour moi pour vous présenter tout ça. Alors première chose que je vais vous montrer, c'est les changements de Willingwood, parce que franchement il y a quand même pas mal de changements, ils ont vraiment amélioré cet endroit de la map, moi je kiffe bien. Donc il y a la zone désertique, quand le cube il est passé, il a laissé une marque, et bien chaque fois que le cube a laissé une marque comme ça, sur la map, à chaque fois il y aura un côté désertique. Donc les arpes n'ont plus de feuilles, et il y aura des, je crois que c'est des cubes comme ça, voilà, c'est des cubes comme ça, quand vous prenez ce cube là vous devenez invisible, donc c'est vraiment pas mal, ça dure 45 secondes, et vous pouvez passer à travers les murs, vous loot et tout tranquillement. C'est vraiment pas mal, après il y a un petit glitch avec, mais bon, je ne présente pas de glitch en multi, donc voilà. Alors premier gros changement de Willingwood, c'est le bunker secret qui est juste ici, donc vous pouvez apercevoir que maintenant ils ont rajouté des barrières, et des caméras, il y a carrément des caméras. Et regardez, ils ont même mis de la fausse herbe, alors ça c'est des bouches d'aération, donc ça vous indique bien qu'il y a quelque chose de pas net, qu'il y a quelque chose qui se cache là-dessous, et regardez, effectivement, il y a quelque chose qui se cache en dessous, c'est tout simplement un bunker secret. Donc là, franchement, il y a plein de choses, plein de choses, plein de choses, c'est Johnny34 qui m'a fait découvrir cet endroit, donc grosse délicace à toi, poteau. Donc il y a des coffres, il y a vraiment pas mal de coffres, donc là je vous fais un petit tour du truc vite fait, parce que comme ça, voilà, je vous montre un peu les coffres, je vous montre un peu le décor. C'est vraiment bien qu'ils aillent rajouter ça à Wallingwood, parce que Wallingwood, c'était un peu désertique, il y avait que des bois, voilà, c'était une grande forêt. Le petit chaperon rouge, maintenant, ne pourra pas y aller, voilà, tout simplement. Alors, là on peut voir qu'il y a des constructions, bon, c'est normal, les gens y étaient à ce moment-là. Regardez-moi ça, ce gros glitcheur, c'est qui ce glitcheur, MDR ? Alors il y a deux étages, il y a deux sous-sols, donc il y a le premier sous-sol qui était ici, et il y a le deuxième sous-sol qui est ici. Alors regardez, là il y a même, il y a carrément une faille, genre, pour l'histoire, j'ai l'impression qu'ils ont réussi à apprendre un échantillon de faille et de l'analyser, etc. Enfin voilà, c'est un peu, c'est un peu l'histoire de Fortin, quoi, ce qu'on pourrait en déduire. Alors ici, vous voyez, il y a quatre bouches d'incendie, ces quatre bouches d'incendie, elles amènent à un endroit, mais pour l'instant c'est fermé, vous voyez, c'est fermé par un mur, par la terre, tout simplement, et on ne peut pas aller plus loin. Alors quand vous remontez, vous allez voir aux quatre extrémités, donc là il y a une maison, là il y a une sorte de maison aussi, ici il y en a une autre aussi, et là je ne sais pas, là je ne pense pas, je ne pense pas qu'il y a une maison, ah si, il y a une maison aussi. Et en fait dans chaque maison, il y a un petit souterrain comme ça, donc ça va sûrement être lié parce que, regardez, hop, il y a le même truc. Bon, pour l'instant c'est en construction, il y a des barrières de construction de chantier, donc voilà, ça veut bien dire qu'il se sent en construction de faire quelque chose. Voilà, il y a des coffres, bien sûr il y a des coffres, ça c'est sûr, dans le toit aussi. Hop, voilà. Alors la plus grosse maison, elle se trouve ici, c'est un gros chalet, attendez, il faut que je m'y repère, voilà, c'est par ici. Non, c'était pas par là. Voilà, c'est celle-là. Ça c'est un gros chalet, un peu comme la maison de Lonely Notch, le grand chalet qu'il y avait. Franchement, il est vraiment pas mal. Il y a des coffres, bien sûr, à l'étage, bien sûr aussi. Et là, c'est pareil, il y a un truc, attendez, il y a même un passage secret si je ne me trompe pas. Bref, on descend ici les escaliers, voilà. Et quand on descend, on peut voir qu'il y a un bunker aussi. Et le bunker, il y a aussi le truc comme ça là, vous voyez. Mais, ah ouais, ok, la porte, elle est cachée par une armoire en fait. Vous voyez, ça c'est déjà un passage secret pour aller autre part encore. Et de là, vous pouvez remonter encore, parce que ça c'est un endroit secret, regardez juste là. C'est une autre armoire qui cache ce passage. Donc voilà, c'est un côté secret de la maison du chalet de Willingwood, donc du nouveau chalet. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Rien du tout, à part les marques ici. La marque, je vous ai déjà dit, qu'à chaque fois que vous voyez une marque comme ça, c'est que le cube, il est passé. Donc il est passé à plusieurs endroits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 endroits. Donc voilà, il y en a un, les Z-Link. Pour aller vers la Z-Link, comme ça, je vais vous montrer en même temps Loot Lake, qui a changé. Mais bon, je suppose que vous êtes déjà tous au courant que Loot Lake s'est envolé, tout simplement. Donc pour ceux qui ne le savent pas, tant mieux, je vous ai fait découvrir un truc. Donc ici, pareil, il y a des marques. La marque, peut-être, ça changera. Peut-être que ça signifie quelque chose. Peut-être qu'elles changeront. Peut-être qu'elles vont faire quelque chose durant la saison 6. On ne sait pas encore. Le thème de la saison 6, c'est un peu Halloween fête. Fête, ouais, c'est un peu la fête pour aussi les 1 ans du Battle Royale. Donc voilà. Alors regardez, le Loot Lake sur le dessus n'a pas changé. Ici, il a un peu changé parce que, en fait, vous voyez, quand on était dans l'eau, on traversait le Loot Lake et on marchait comme ça, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Mais là, ils ont fait genre que ça descendait. Donc genre, on n'avait plus pied, mais on avait toujours pied. Mais bon, genre, on n'avait plus pied, voilà. Et voilà, là, il y a des petits tuyaux, bien sûr, les canalisations. Et il y a des petits coffres cachés près de ces tuyaux. Vous pouvez les remarquer, il y en a un là aussi. Enfin, il y en a quelques-uns autour. Voilà, il y en a là, il y en a un ici. Voilà, il y en a 3, 4. Et ça, c'est quoi ça ? Un petit nounours. Ah bon, sur le pot de chiottes MDR, franchement, va peut-être servir d'un easter egg. Ok, il y a un truc de plinge. Ok, ok, donc bien sûr, il y a encore les coffres de d'habitude. Les coffres là, le coffre à l'intérieur. Tous les coffres, ils sont comme d'habitude. C'est juste qu'ils en ont rajouté. Ok, alors quand vous y allez, c'est le bordel, le mec. Ça, il faut le savoir. Alors, quand vous essayez de descendre tout en bas de là, de ce trou, ça ne marche pas. Ok, ça c'est stylé, ok. Mais ça ne marchera pas parce que ça vous enverra tout le temps en l'air. Et en fait, ça vous propulse dans la tornade qui se forme autour de la maison de l'autre leg. Et en fait, là, vous pouvez planer en illimité. Alors, imaginez que la zone se termine sur cette maison-là. Je pense qu'il y a des gens qui vont planer en illimité ici pendant tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, ça va être un peu un top 1 très spécial. Alors, vous voyez le cube quand vous tapez dedans. Oh, je peux passer à travers. Oh, ça va être. Ah non, je peux pas passer à travers. Ah non, je peux pas. En fait, quand vous tapez dedans, ça vous éjecte. Ça vous éjecte, mais vous ne tracassez pas, ça ne va pas vous tuer. Sur les extérieurs, il n'y a rien de plus. Rien qu'à changer. Pas du tout. Rien. Enfin, je n'ai vu aucun changement, moi personnellement. Après, c'est possible qu'il y a d'autres changements. Je ne suis pas sûr que je connais tous les changements. Par contre, on va retourner en début de partie là parce que la zone me fait chier. Donc voilà, ça c'était tout pour Loot Lake. Alors, un autre endroit qui a changé, c'est près de Huntle Hills. Il y a un nouveau château fort et ça, franchement, c'est vraiment stylé. Après, je pense qu'il n'y a rien d'autre. Enfin, je retaperais peut-être un petit coup d'œil vite fait partout. Mais voilà, je pense que c'est le dernier truc. C'est ce grand château. J'avais fait une petite vidéo dessus où je l'avais découvert, mais vraiment qu'à moitié. En fait, moi, je savais sauter ici et je restais que de ce côté-là. Alors, je n'ai pas pu visiter, donc là, je vais visiter en même temps que vous. Donc déjà, les petites statues genre chauve-souris. Franchement, c'est trop stylé. Ça fait genre le repère des vampires. Donc voilà, c'est assez cool. Donc, il y a 4 tours, 4 donjons. On peut dire ça, ouais, je crois que c'est des bon jeux. Non, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Mais il y a 4 tours. Et en plus, elles vont jusqu'en bas. Ah, carrément, elles vont jusqu'en bas. Non, il n'y a rien d'autre aux alentours. Par contre, j'aimerais bien voir le hall. Ok, c'est un hall normal. Est-ce qu'il y a des passages secrets ? Je ne pense pas. On va regarder un peu. Non, là, je tombe dans le vide. Ici. Ici, peut-être. Non, même pas de coffre. Que dalle, pas de coffre. Non, pas de coffre. Par contre, quand vous êtes ici, vous êtes obligés de... Pour monter, vous êtes obligés de monter en construisant. Donc, il n'y a pas d'ascenseur. C'est dommage. Ici, est-ce qu'il y aurait un coffre en dessous ? Parce que je sais bien qu'à Tomato, dans le temple de Tomato, ils cachent des coffres en dessous des escaliers. Mais là, apparemment, rien du tout. Donc, voilà, c'est vraiment juste un petit château. Enfin, il est quand même grand. Un petit château, comme ça, pour le thème... Peut-être... Ben oui, parce que c'est le thème Halloween. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis ce château-là. Alors, ils avaient mis... Enfin, dans l'autre saison, c'était un peu un thème... Un autre thème. Ils avaient mis la maison des Vikings, là. Alors, bien sûr, ça, c'est tous les emblèmes. Enfin, là où le cube est passé. Maintenant, le cube, il se retrouve en dessous de la maison de Doutlek. Et voilà, je pense que j'ai fait tout le tour. Je vais vite fait refaire un petit tour. Voir si j'ai rien oublié. Pour ceux qui se posaient la question sur l'île de départ, donc l'île d'attente, il n'y a rien de nouveau. Rien du tout. Par contre, là, je viens d'apercevoir un petit truc. Regardez cette petite cabane. Ça, c'est stylé. J'ai vu une cabane que Audrey m'a montrée. Ah oui, il y a carrément deux coffres. Celle-ci, elle est fabriquée en pierre. Celle que Audrey m'a montrée, elle était fabriquée en bois. Donc, logiquement, logiquement, il doit y en avoir la même en métal. Alors, où est-ce qu'elle est ? Je n'en sais rien du tout. Pourquoi c'est noir ici ? C'est normal ? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, il doit y avoir la même en métal. Celle qui est en bois, je vais vous la montrer, elle est à Paradis Palme. Si je me souviens bien, c'est ce nom-là que ça s'appelle. Alors là, une petite colline qui a carrément été dévastée par le cube. Parce que, à chaque fois qu'il y a la marque, la marque, elle détruit la map. La marque détruit la map. Et je suis sûr que ça, il va y avoir quelque chose avec. Il va y avoir quelque chose avec, ce n'est pas possible que ça reste comme ça. C'est obligé. En plus, ces marques-là, ces symboles-là, doivent signifier quelque chose. Ça ne peut pas rester insignifiant comme ça. C'est pas aussi. C'est peut-être, comme Jason Viray avait dit dans une de ses vidéos et que j'ai trouvé ça très intéressant, c'est peut-être des bâtiments. En fait, chaque ligne représenterait une ligne, par exemple, cette ligne-là, ce serait une ligne de bâtiment. Peut-être 3-4 maisons à un côté de l'autre. Et ça représenterait peut-être une nouvelle ville. Une nouvelle ville qui pourrait être là, à la place de ce champ totalement détruit, désertique. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que ça tient bien la route. Donc voilà, grosse dédicace à toi, Jason Viray. Je mettrai sa chaîne en description si jamais ça vous intéresse. Alors maintenant, je vais regarder si je ne découvre pas un autre petit truc. Alors Lucky Landing n'a pas changé d'un poil. Donc maintenant, je vais aller à Paradis Palme pour vous montrer. Attendez, il n'y a pas... Il n'y a pas de changement. Non, il n'y a pas de changement. Ah, je sais où il y a un autre changement. Oui, je vous montrerai ça après. Je l'avais vu. J'étais même choqué. Donc ici, je ne sais pas s'il y a des changements. Oui, il y a une casse là. Je crois qu'elle était déjà là la casse. Oui, je crois qu'elle était déjà là. Par contre, il y avait une petite maison en bois alors qu'Audrey m'avait montré mais je ne la retrouve plus. Attendez, je la cherche. Ah, voilà, c'est bon, je l'ai trouvée. Elle est à côté de la ferme où il y a l'étoile secrète qui se trouve juste là. Et... Oh, ça n'a jamais envie. Donc c'est cette petite maison et regardez, vous pouvez modifier pour rentrer. Tout est modifiable et c'est la même petite maison qu'il y avait en pierre que je vous ai montré juste avant. Donc je pense qu'il y a la même en métal. Ici, il n'y a qu'un seul coffre. Celle en pierre, il y a deux coffres donc je pense que celle en métal, il y aura trois coffres. Après, il faut la trouver. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'elle pourrait être. C'est nouveau ça ? Le dinner ? Je ne me souvenais pas qu'il avait cette apparence. Donc là, je vais vous montrer... Bien sûr, il y a les marques, les symboles. Là, je vais vous montrer un truc appelé Zon Park. Donc ça, j'ai... Putain, j'ai oublié le nom de ma ville préférée. Comment ça s'appelle encore ? Retairo. Oh my God. Il faut vraiment que je rejoue à Fortnite parce que j'ai oublié les noms des villes, carrément. Donc là, je vais vous montrer le petit changement. Simplement, d'Halloween, c'est parce que ça prouve bien que c'est le thème d'Halloween. Franchement, c'est assez stylé. Regardez-moi ça. On dirait un peu du Minecraft, là. Franchement, c'est trop stylé. Franchement, ils ont envoyé du lourd. Ils ont envoyé du lourd quand même pour cette saison. J'aime bien. Je kiffe bien. Alors, je suis impatient de savoir ce qu'ils vont faire pour Halloween et tout. J'espère que le skin squelette fera son retour parce que comme j'ai été banni définitivement de mon compte, j'espère pouvoir récupérer le skin et pouvoir l'acheter. Bon, après, je ne sais même pas si je vais l'acheter. Je ne sais pas. On verra. Donc là, il y a un petit coffre. Voilà. Moi, j'avais, pendant la vidéo quand j'étais venu à Rétailo, j'avais vu ce bus. Je l'ai cassé directement. Je crois que j'allais avoir un truc secret ou quoi. Non, rien du tout. Mais il y avait un coffre juste en dessous. Donc voilà, c'est pour ça que je le savais. Alors, j'avais un autre truc. Il y a un autre truc. Mais c'est où ? C'est où que j'ai vu ça ? Mais il y a un autre changement. Attendez, je vais chercher et je vous tiens au courant. Ah oui, voilà, c'est bon, je me souviens. C'est ici en fait, au Dosti Divo. Dosti Divo, regardez-moi ça. Maintenant, ils ont mis une tasse de café Dosti Diner. Voilà. Et ils ont transformé le dépôt en Diner. Et en fait, c'est un peu un Diner genre années 50, années 80. Enfin voilà, c'est comme ça que je le ressens. Regardez, avec les vieux sièges, les carrés, les carrelages en forme de carrés, disco. Enfin voilà, je trouve que c'est assez fun, assez rétro. Donc voilà, ça c'est une nouveauté. Regardez, il y a même là, il y a une table de bunker. Qu'est-ce que ça fout là, ça franchement ? un coffre ici. Non franchement, c'est bien, ils ont retravaillé Dosti Divo, enfin les hangars. Et ça, j'ai bien kiffé. Après, celui-là, il n'y a rien de changé, je pense. Ils ont juste rajouté une plateforme pour éviter de tomber parce que les gens sont tombés sûrement souvent. Alors ici, je pense qu'ils n'ont rien rajouté. Donc je vais regarder vite fait. Mais je pense qu'il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Non, rien du tout. On ne peut pas aller sous le sol. Ouais, non, il n'y a rien du tout. Rien de changer. Par contre, je pense qu'il reste un petit truc que je dois vous montrer. Donc je le cherche, je ne sais pas si je vais le trouver, mais je le cherche. Donc un autre changement assez majeur en fait que je viens d'y repenser, c'est à putain, j'ai oublié le nom. À Fatalfield. Voilà, c'est à Fatalfield. Regardez le champ de maïs qu'il y a maintenant, ça déchire. Alors, oh, il y a un coffre carrément ? Non, non, je te jure, j'ai vu un coffre. Tu ne vas pas me la faire. J'ai vu un coffre. Ah, ben non, je n'ai pas vu de coffre en fait. Ok, il n'y a pas de coffre. J'ai cru qu'il y avait un coffre. Mais j'avais mis une plateforme et ça avait détruit tous les blés. Tous les blés, ouais, je pense que c'est du blé. Et j'avais mis un piège donc ça faisait un carré. Mais bon, ce n'est pas grave parce qu'au final, quand vous avancez, ça ne se détruit pas. Si vous voulez détruire, il faut mettre des coups de pioche dedans en même temps qu'avancer. Mais voilà, c'est un petit piège qui pourrait vous servir. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Alors, il n'y a rien d'autre à Fatalfield. Je n'ai rien vu d'autre à part juste que les blés ont poussé. genre voilà, les blés ont poussé en une nuit. Cette nuit, les blés ont poussé les mecs. Donc voilà, c'est juste insane. Et j'ai peut-être un autre petit truc à vous montrer. Alors, dans Tilted Tower, il n'y a rien qui a changé à part un truc. Mais bon, ça apparemment, ça avait déjà changé dans la saison d'avant. Enfin non, déjà avant, c'était déjà changé dans la saison 5. Ce n'était pas par rapport à la saison 6. Mais moi, comme je n'avais pas joué pendant longtemps, je n'avais pas remarqué. Je n'étais pas au courant. Mais regardez, ce bâtiment a été coupé en deux. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Peut-être que c'est parce que les gens ils ont tout détruit. Mais enfin bref, je n'avais jamais vu l'intérieur de tout ça. Ils avaient aménagé tout ça. Moi, je n'étais pas au courant. Je l'ai vu quand j'ai joué avec Johnny. Après, c'est bizarre que le bâtiment est coupé en deux. Je ne suis pas sûr qu'il est comme ça de base. Mais voilà, c'est le seul changement. Mais il était fait à la saison 5, vers la fin de la saison 5. Donc voilà, c'était le seul changement. Je crois que je vous ai tout montré. Je vais juste aller vérifier le bunker qui se trouvait à Winningwood. C'est ça ? Oui, c'est ça. À Winningwood parce qu'en fait, je me pose la question si ils ont fait une petite trappe au bunker qu'on ne pouvait pas ouvrir où il y avait des brouilles et tout ça qui sortaient je ne sais pas quoi à la fin de la saison 5. Je n'ai pas trop suivi toute l'histoire de la saison 5. En même temps, elle était fort énigmatique. Ce n'était pas clair. Franchement, c'est trop stylé la petite maison qui est là. Alors, le bunker, il est là. Effectivement, non, il n'y a rien. De nouveau, on peut tout. Il n'y a toujours rien avec ce bunker. Par contre, il fait du brouille. On dirait qu'il y a une tâche noire. Donc voilà, en tous les cas, je vous ai montré tout ce que je connaissais. C'est possible qu'il y ait d'autres changements, d'autres bonnes cures secrets mais je ne connais pas encore. Si jamais, j'essayerai de vous tenir au courant. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura appris quelque chose qui vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. C'était Soakuru Mike et ciao. Peace ! Sous-titrage ST' 501